Musique Bonjour, c'est Dorothée. Très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour te partager l'évangile du jour qui se trouve dans le psaume 95 au verset 6 et qui nous dit comme cela « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Dieu veut t'encourager aujourd'hui à adorer ton Créateur et tout recevoir de Lui. Tout ce dont tu as besoin va venir de sa main. Il est ta source et il peut pourvoir à tous tes besoins. » Alors ce psaume nous dit de venir nous prosterner, de fléchir notre genou devant l'Éternel, notre Créateur. C'est clair que nous voulons fléchir le genou devant Lui et personne d'autre parce que lorsque tu as rencontré Jéhovah, tu ne peux pas, tu ne peux plus fléchir ton genou devant personne d'autre ni rien d'autre. Son nom est Yahweh, qui veut dire l'Éternel. Notre Dieu est éternel et il nous donne la vie éternelle. Il s'appelle aussi El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, celui qui fait des merveilles dans notre vie. Adonai, le véritable Seigneur. Elohim, le Créateur, celui qui crée et qui amène de bonnes choses. Alléluia ! Et il y a tellement d'autres noms dans la Bible qui définit son amour et sa générosité envers nous. Alors c'est vrai que l'ennemi aimerait que tu fléchisses les genoux devant Lui, mais il n'y a rien de bon en Lui. Il n'est pas Dieu. Ah, il voudrait être Dieu. Mais il n'est qu'un menteur et un perdant qui va finir éternellement dans les temps de feu. Seuls ceux qui ne connaissent pas Jéhovah fléchissent peut-être le genou devant Lui, mais pas nous. Nous, nous sommes comme Paul dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui adorent l'Éternel. J'ai eu la grâce de donner mon cœur à Jésus lorsque j'avais sept ans. Ah, je ne connaissais pas grand-chose à l'époque, mais j'étais sincère. Et surtout, j'avais compris qu'il était Dieu, qu'il était mon ami, mon meilleur ami. Et c'est ce qu'il veut être pour toi aujourd'hui, être ton meilleur ami, comme il l'a été pour moi depuis ce jour. Et lorsque j'ai eu onze ans, Dieu m'a fait la grâce de me révéler son ciel. Un jour que je dormais dans mon lit, il était minuit, il faisait noir, et j'ai été réveillée par des chants, des chants si présents autour de moi que je me suis assise en tailleur dans mon lit et que je ne savais pas ce qui se passait. Je pensais même qu'il y avait une réunion de prière qui se passait à côté de ma chambre. Mais quand j'ai compris que tout le monde dormait chez moi et que finalement cela devait venir de Dieu, j'ai levé les yeux vers le ciel. Et là, toute ma chambre a disparu. Le papier peint, les roses sur le papier peint de ma chambre ont disparu. Et j'ai vu le ciel, j'ai vu la gloire de Dieu, j'ai vu le trône de Dieu, j'ai vu des rangées d'anges devant le trône de Dieu qui adoraient l'Éternel. Il y avait quatre rangées d'anges. Il y avait une rangée d'anges qui portait des grands plats de nourriture parce qu'il se préparait une fête. Il y avait des anges avec des instruments de musique et c'est de là d'où j'entendais cette louange. Puis il y avait des anges qui étaient debout avec les bras levés et il y avait des anges aussi qui étaient prosternés devant le trône de Dieu. Et j'ai eu cette grande vision dans laquelle Dieu m'a montré qu'il était réel, que son royaume était réel. Et nous sommes appelés à être ces enfants, des adorateurs de l'Éternel, des gens qui fléchissent devant le genou, devant l'Éternel et seulement l'Éternel Dieu. Alors sois fortifié aujourd'hui pour aller de l'avant, adorer ton Dieu et sache que c'est Lui qui va te donner tout ce dont tu as besoin parce qu'il est bon et il est fidèle. Je te souhaite une excellente journée et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada